Dans cette séquence, on va découvrir un intervalle important de la trigonométrie. Je reprends mon éventail, il est en position fermée, je suis en angle 0. Et on va l'ouvrir dans le sens positif, sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on veut faire un tour complet. Essayez d'imaginer dans votre tête la succession des images qui pourraient montrer un éventail qui s'ouvrirait, fera un tour complet. On aimerait savoir quel est l'intervalle qui va décrire ce tour complet. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, venez voir si vous avez juste. Donc, je vous montre une succession d'images qui pourraient montrer l'ouverture de cet éventail. Donc là, j'ai déjà ouvert un peu, un peu plus encore, jusqu'à faire mon tour complet. A la base, on était en position 0 radian. J'ai ouvert jusqu'à la position finale, c'est-à-dire de pi radian. Ça veut dire que j'ai fait une évolution de 0 jusqu'à 2pi. Donc, on va noter cet intervalle 0, 2pi. Crochet fermé en 0 puisque c'est ma position initiale. Crochet fermé en 2pi puisque c'est ma position finale. Et je décris tous les angles de 0 jusqu'à 2pi. Donc ça, c'est un premier intervalle important qui va nous servir.